La chapelle des pénitents est l'ancienne église paroissiale de Beaulieu-sur-Dordogne. Autrefois appelée Notre-Dame-du-Port-Haut, elle a été construite au XIIe siècle sur un petit éperon rocheux. Remarquable par son clocher-mur à 4 baies, elle est de style roman épuré, avec sa nef unique, son abside circulaire et ses deux absidioles. Endommagée pendant la guerre de Cent Ans, elle est restaurée à partir de 1477, puis dotée de 4 chapelles latérales. A l'intérieur, la nef est couverte d'une voûte de bois en coque de bateau renversée, réalisation attribuée au gabarier. Elle a été construite en 1820 à la demande des pénitents, comme la tribune aux balustres en bois tourné. Deux bandes noires appelées litres funéraires ont été peints sur les murs au XVIIe ou XVIIIe siècle, en l'honneur de défunts illustres. Ils portent les armes de la famille La Tour d'Auvergne, vicomte de Turène et co-seigneur de la ville au XVIIe siècle. La chapelle est vendue comme bien national à la Révolution, puis cédée par un prêtre à la confrérie des pénitents bleus en 1822. Cette dernière, fondée au XVIIe siècle dans le cadre de la contre-réforme catholique, avait pour mission de lutter contre le protestantisme dominant dans la cité par une pratique approfondie et ostentatoire de la religion. Les pénitents, revêtus d'une robe et d'une cagoule bleue, organisaient notamment des processions impressionnantes à travers les rues de la ville. La confrérie décline et finit par disparaître dans les années 1870. Aujourd'hui, la chapelle des pénitents, ouverte au public en été, abrite un musée d'histoire locale et des expositions temporaires. Elle contient de nombreux objets d'art sacré comme une piéta en pierre polychrome de la fin du XVe siècle, une crosse eucharistique datée de 1717, plusieurs antépendiums, un tableau peint par Antoine Sibyl au XVIIe siècle représentant un grand calvaire et un ex-voto de la même époque en forme d'écope de gabard. Sous-titrage Société Radio-Canada